Crimes passionnelles, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques Criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Maéva Rousseau. 7 avril 2012, à Cherance, un petit hameau du Vexin français. Lorsque Alan rentre de son travail, c'est une scène d'horreur qu'il attend à l'étage de sa maison. Sa compagne, Maéva, gît sur le lit, le corps meurtri et couvert de sang. Coincé sous son bras, leur fils Lorenzo, âgé d'un an, terrorisé mais bien vivant. Que s'est-il passé ? Et pourquoi s'est-on acharné avec une telle violence sur cette mère de famille sans histoire ? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques Criminelles. Cherance, un petit bourg situé dans le Val d'Oise, à 80 km de Paris. C'est ici, aux portes du Vexin, dans ce village de 160 habitants, que vivent Alan et Maéva. À 24 et 23 ans, le couple mène une existence tranquille et heureuse auprès de leur fils de 13 mois, Lorenzo. On voit deux jeunes qui, à la fois, ont des projets, vraiment, et puis qui, à la fois, profitent de cette jolie vie qu'ils ont tous les deux. Cathy Richard, avocat des partis civils. Et avec leur bébé, cette jolie vie qu'ils ont tous les trois. Ce samedi 7 avril 2012, Alan a travaillé toute la soirée. Il est serveur et il fait des extras dans les mariages. Alan est impatient de rentrer pour retrouver sa femme, qui l'attend à la maison. À 2h45, il rejoint enfin son domicile. Il se garde devant chez lui et immédiatement, un détail attire son attention. La première chose qui l'étonne, c'est de voir qu'effectivement, les lumières sont éteintes. Ce qui ne ressemble absolument pas à Maéva, puisqu'elle, elle laisse la lumière allumée. Sophie Cambier, journaliste. La télé allumée en l'absence d'Alan, pour faire une présence, parce que ça la rassure. Alan est d'autant plus étonnée que la porte n'est pas verrouillée. Sa femme, d'un naturel prudent, est plutôt du genre à la fermer à double tour. En entrant, ce qu'il entend lui glace le sang. Il entend des cris, les cris de son enfant, Lorenzo, qui sont vraiment des cris de terreur. Et ce qui le surprend, c'est qu'il n'entend pas en même temps la maman. Ariane Lacheneau, avocat des partis civils. Qui pourrait rassurer un enfant qui pleure, la voix de sa mère. Le bébé a l'habitude de se réveiller la nuit, mais ce soir, ils ne pleurent pas. Ils hurlent. Alan se précipite dans leur chambre. Il découvre l'horreur. Il voit Maéva qui baigne dans le sang. Il voit Lorenzo qui est coincé sous le corps de sa maman. Du sang partout. Mais quand je vous dis partout, c'est y compris au plafond, sur les murs, etc. Maéva semble inconsciente. Lorenzo, en pleurs, est coincé sous le corps de sa mère. Mais il n'est pas blessé. Alan, paniqué, appelle les secours. Il prend son téléphone à 2h48. Il appelle les pompiers. Et il prévient aussi les parents de Maéva. À 7 kilomètres de là, à Bréélu, le téléphone retentit chez Graziella et Christian. Cette sonnerie, la mère de Maéva ne l'oubliera jamais. Je décroche. Je ne comprends pas. Ça rappelle. C'est Alan, Maéva, du sang partout. Bien vite. Je raccroche. Je m'habille. Graziella Rousseau, mère de Maéva. Je vais réveiller son père. Je trouvais qu'il était lent. Moi, je pars la première. J'arrive à Assurance. Je vois les pompiers, le SAMU. L'Anne était avec Lorenzo, pleurait. Alors que les pompiers tentent de réanimer la jeune femme, les gendarmes de Manier en vexin arrivent sur place. Il est 3h25. La famille de Maéva attend. Impuissante. Les secouris viennent me voir. Ils me demandent si elle a une allergie quelconque à quoi que ce soit. Je vois non. Il remonte. Et ils redescendent et puis ils nous disent que c'est fini. Il est 3h30. En moins de 40 minutes, la vie de la famille Rousseau a basculé. Sous mon chéri. Un mois avant, Lorenzo fait tesser un an sur les genoux de sa mère. Il est désormais orphelin. Je me suis raccrochée à Lorenzo. Mais c'est tout. C'est à la fois nous et pas nous à la fois. Dans mon cas, moi, on dirait que je me suis coupée en deux. Pas de pleurs, pas de cris, juste un constat. Alan, lui, s'effondre. Il vient de perdre la compagne avec laquelle il vit depuis 3 ans. Cette vision qui s'impose à lui cette nuit-là, c'est une vision d'horreur, c'est une vision brutale à laquelle il n'est pas préparé. C'est inconcevable de savoir que d'un seul coup, la vie bascule, que la personne à qui on a dit bonsoir tout à l'heure, on ne lui dira pas bonjour demain matin. À l'étage, les enquêteurs font les premières constatations. Maéva semble avoir été rouée de coups. Elle a des hématomes sur tout le corps et des plaies sur le crâne. Les gendarmes procèdent immédiatement au gel de ce qui est devenu une scène de crime. Au rez-de-chaussée, il n'y a absolument aucune trace de désordre. Tout s'est passé à l'étage. Donc on imagine que Maéva était endormie ou sur le point de s'endormir avec son bébé dans sa chambre au moment où elle a été tuée. Au petit matin, un médecin légiste arrive sur les lieux. Il estime l'heure du décès entre 20h et 2h du matin. Un créneau plutôt large. Il précise aussi les causes de la mort. Un grave traumatisme crânien. On sait pertinemment qu'il s'agit d'un meurtre. Ça ne peut pas être autre chose. Ça ne peut pas être une chute, par exemple, parce qu'il y a énormément de plaies. Elle va être blessée dans le dos par ses coups très violents et mortellement touchés à la tête. L'essentiel des coups a été porté sur le côté droit. Les enquêteurs ont conclu que Maéva a tenté de protéger son fils en faisant barrière avec son corps. Un geste ultime qui bouleverse toujours Michel, la meilleure amie de Maéva. Et elle a fait un geste vraiment qui me touchera toujours. Elle a protégé Lorenzo. Michel Daniel, amie de Maéva. Lorenzo n'a aucune trace. Et voilà. Et elle a pris tous les coups derrière la tête et derrière l'épaule. Donc elle a protégé son fils. Les gendarmes passent la maison au peigne fin pour trouver des indices. Mais aucune trace d'ADN, aucune empreinte. Quant à l'arme du crime, elle reste introuvable. Les blessures de la victime laissent juste deviner à quoi elle peut ressembler. On s'aperçoit que le crâne de Maéva a été enfoncé par un objet qui va être on dit artiforme, c'est-à-dire rond, large de 8 cm. Là, on est vraiment en face d'un objet dont on s'aperçoit qu'il est lourd, large et rond. À ce stade, les enquêteurs n'ont qu'une certitude. Maéva a été tuée. Mais par qui ? Avec quoi ? Et pour quel motif ? Pour l'heure, ils n'en ont pas la moindre idée. En l'absence de preuves matérielles, les gendarmes décident de retracer la journée de la jeune femme. Peut-être y trouveront-ils un indice pour remonter la piste jusqu'au criminel. Ce jour-là, comme souvent le samedi, elle dépose Lorenzo chez sa mère vers 9h. C'est elle qui garde son petit-fils pendant que Maéva travaille dans son institut de beauté. À la fin de sa journée, à 19h, Maéva est de retour pour chercher son fils. Ce soir-là, comme Alain travaille, elle s'attarde chez sa mère. On a discuté, on a dîné ensemble, puis on voit que le petit commence à s'endormir. Et c'est là que j'ai dit ce que j'aurais jamais dû dire. Je lui ai dit Maéva, t'as vu l'heure, il dort. J'ai fait 10h moins le quart, tu rentres tout de suite, comme ça, quand Alain rentrera du travail, vous serez tranquille, il dormira. Il est 22h quand Maéva quitte le domicile de sa mère. Quelques minutes plus tard, elle lui envoie un SMS pour confirmer qu'elle est bien arrivée. Une habitude qu'elles ont prise et qui rassure Graziella. Une fois son fils couché, la jeune femme échange de nombreux textos avec Alain, qui est toujours au travail. Le dernier est envoyé à 23h18. Et elle lui dit je vais faire mon sport et puis je vais me coucher. Cathy Richard, avocat des partis civils. Et bonsoir. Et à tout à l'heure. Et il n'y a pas de tout à l'heure. Donc c'est pas dans la journée. Ariane Lacheneau, avocat des partis civils. Que l'on peut trouver une explication à ce qui va se passer le soir. Il n'y a donc rien dans cette journée du samedi 7 avril 2012 qui puisse fournir une quelconque piste aux enquêteurs. Pas de rendez-vous, pas de rencontre. Ça n'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher les raisons du drame. Peut-être alors faut-il examiner le passé de la victime pour y trouver des indices. À 23 ans, Maéva a toujours été une jeune fille sans soucis. Elle grandit dans le village de Bray-Élu. Son père, ouvrier-maçon et sa mère, femme de ménage, n'ont pas beaucoup d'argent. Mais ils ont pour leurs enfants de l'amour à revendre. Surtout pour Maéva. J'avais toujours voulu cinq enfants. Mais Maéva, c'était la cerise sur le gâteau. Ça, c'était vraiment le miracle. Quand le médecin me l'a annoncé, je n'ai pas cru tout de suite. c'était la petite hernière, la petite princesse. Et surtout, la seule fille de la fratrie. Elle devient vite le centre d'attention de la famille, notamment celui de son frère aîné, Emmanuel. Ma petite sœur, c'était ma chérie, c'était la dernière de la famille. Elle était pimpante, elle était jolie comme tout. Elle était affectueuse, elle avait de l'ambition. Emmanuel Rousseau, frère de Maéva. Elle a toujours été très gentille, très aimante. C'était quelqu'un de bien, c'était une fille bien. Une fille bien qui se forge au fil des années une sacrée personnalité. Sous ses apparences de belle-fille, de sa petite voix d'ange, etc., elle était dure, pourquoi ? Parce que c'est quand même la dernière d'une famille de quatre garçons et nous quatre ne sommes pas détendres. Elle a dû s'y faire. Quand elle les voyait se disputer et tout, elle faisait la même chose. Elle ne venait pas spécifiquement se plaindre. Elle se battait d'abord et quand elle n'avait pas le dessus, elle venait nous voir. Elle avait son caractère, ça, ce côté-là. Le peu de fois que je le voyais dans une soirée comme ça, elle mettait de l'ambiance. Christian Rousseau, père de Maéva. Elle avait toujours une petite blague à nous sortir, une anecdote. J'entends encore d'ailleurs ses éclats de rire. Après une scolarité sans histoire, Maéva devient esthéticienne. Depuis un mois, elle travaillait dans un nouvel institut de la région où elle donnait pleinement satisfaction. Elle était même sur le point de réaliser son rêve, ouvrir son propre salon. Elle était volontaire dans tout ce qu'elle entreprenait, réussissait. Maéva, c'est ce qu'elle veut, y compris dans sa vie sentimentale. À 20 ans, elle jette son dévolu sur Alan, un enfant du village. Ils se connaissent depuis l'école primaire. J'étais un peu surprise parce que c'était tout le contraire des garçons que Maéva fréquentait. Un blond, aux yeux bleus, un beau garçon, intelligent, elle avait les étoiles plein les yeux. C'était celui qu'elle avait choisi pour faire sa vie. En octobre 2010, le couple s'installe à Cherance, à quelques kilomètres de Bréélu. Ils n'ont que 20 et 21 ans. Mais Maéva, c'est déjà ce qu'elle attend de la vie. Elle voulait absolument avoir une vie de femme à 20 ans, alors qu'à 20 ans, on s'amuse. Et elle, elle voulait une vie de femme. Michel Daniel, amie de Maéva. Elle voulait une vie maritale, elle voulait un enfant. Enfin, c'était incroyable. La première fois que je me suis doutée que elle envisageait vraiment, vraiment de faire sa vie avec Alain. Graziella Rousseau, mère de Maéva. C'est quand elle m'a demandé à quel âge j'avais eu mon premier enfant. Le 26 février 2011, à 21 ans, Maéva donne naissance à Lorenzo. Elle fonde cette famille qu'elle désire tant. Elle avait déjà cette passion pour les enfants, cet amour. Mais là, Lorenzo, ça concrétisait tous ses rêves. Quand il y a eu Lorenzo, alors là, plus rien n'existait. C'était lui. Elle était une maman louvre. C'était une mère fusionnelle. Un enfant, un grand amour, des projets d'installation professionnelle, le portrait de Maéva dressé par ses proches et celui d'une vie parfaite. Lorenzo ! Mais les enquêteurs vont découvrir une ombre à ce tableau. Alan, lui, il est tout de même connu des services de gendarmerie. Sophie Cambier, journaliste. Pour tremper dans des trafics de stupéfiants. Il était un consommateur et un vendeur. Du cannabis, mais aussi de la cocaïne. Alan n'est pas un gros trafiquant, mais quand même, il s'est créé un petit réseau de clients fidèles dans la région. Bonjour, Maéva a trouvé de la drogue dans la maison, sur l'étagère du petit. Elle l'a trouvé parce qu'elle a ramassé la peluche qu'elle avait mise dessus. Alors naturellement, elle lui a fait un esclandre. On ne met pas de ça dans la chambre du petit, on ne met pas de drogue dans la chambre du petit. Il n'en faut pas plus pour que les enquêteurs regardent Alan d'un autre oeil. Et si ce soir-là, une scène de ménage avait mal tourné ? Pour les gendarmes, le compagnon de Maéva s'est désormais figure de suspect numéro un. Dans la maison du drame, il est immédiatement interrogé par les enquêteurs. Alan, de manière complètement spontanée, va raconter au gendarme son trafic de drogue, va donner le nom des fournisseurs, des clients. Il va livrer un maximum d'informations puisque lui-même ne sait pas si la mort de Maéva est liée à son trafic. Il ne pense absolument plus à lui à ce moment-là. Il pense à Maéva, il pense aux coupables et donc il donne des garanties quelque part aux gendarmes. Le compagnon de Maéva se montre coopératif. dans la foulée, il détaille son emploi du temps. Alan a passé sa soirée à faire le service dans une fête de mariage à Villers en Artie à 4 km de Chérence. Il y est arrivé à 17h30 et n'en est reparti qu'à 2h42. Ces horaires vont être rapidement vérifiés puisque dans la salle de mariage, il y a les caméras de vidéosurveillance et on voit effectivement Alan partir à 2h42. Le calcul va être vite fait par les gendarmes. On a 4 km de petite route de campagne. Cathy Richard, avocat des partis civils. 6 minutes entre le moment où il quitte la soirée et le moment où il appelle les secours. Il n'y a pas la place pour qu'il se passe quoi que ce soit de grave à ce moment-là. L'alibi est solide et cohérent. Alan est mis hors de cause. Mais il va fournir une information étonnante. Le sac à main de Maéva a disparu. Les gendarmes envisagent alors une nouvelle hypothèse. Peut-être qu'un rôdeur aurait pu passer par là, que le vol se serait mal passé et que Maéva en aurait fait les frais. C'est quelque chose de tout à fait possible. Mais cette thèse va rapidement voler en éclats. Le jour même, des promeneurs découvrent le sac de Maéva sur un parking à quelques kilomètres de là. Et quelques heures plus tard, sur le bord du canal, c'est son portefeuille que ramassent d'autres badeaux. Dans le portefeuille, il y a les cartes de crédit de Maéva, il y a l'argent de Maéva, l'argent liquide. A priori, il ne manque pas un centime. Enfin, le contenu du sac et du portefeuille est complet. Un voleur qui laisserait argent et cartes bleues, la thèse du cambriolage s'effondre. Il s'agit plus vraisemblablement d'un leurre grossier pour orienter l'enquête dans la mauvaise direction. Les investigations repartent de zéro. Les gendarmes décident cette fois d'interroger le voisinage et la méthode va s'avérer payante. Quelques heures seulement après la découverte du corps de Maéva, ils recueillent un témoignage particulièrement intéressant. Ce voisin est un médecin. Il explique qu'il sortait d'un dîner chez ses parents entre minuit et demi et une heure du matin et qu'il a vu devant chez Maéva un homme d'une soixantaine d'années, en tout cas de plus de 50 ans, les cheveux gris, portant des bottes en caoutchouc. Et puis alors surtout, alors ça, ça attire son attention, il constate qu'il a des gants, les gants roses de vaisselle, des gants MAPA, quoi. Au milieu de la nuit, au milieu de chérance, tout ça, ça attire quand même un petit peu son attention. L'homme se tient à côté d'une fourgonnette blanche. Interloqué, le voisin note la plaque d'immatriculation. Il se souvient de deux lettres de la plaque d'immatriculation de la fourgonnette. E et W, peut-être un R entre les deux, mais sans certitude. Des indices un peu minces pour trouver l'identité de cet homme, mais la chance va sourire aux enquêteurs. Cinq jours après le meurtre, un nouvel habitant de chérance se signale spontanément à la gendarmerie. Dans la nuit du drame, il a vu passer dans le village une fourgonnette blanche, tout feu éteint, roulant à une vitesse très modérée. Mais il a eu le temps d'apercevoir le conducteur. Ce conducteur, il le connaît, c'est un habitant de Bréélu et qui s'appelle Alain. Il s'agit d'Alain Berruet. L'homme est propriétaire d'une fourgonnelle blanche immatriculée EXW, mais les gendarmes découvrent qu'Alain n'est pas n'importe qui. C'est le meilleur ami du père de Maéva. On se côtoyait depuis environ une quinzaine d'années. Jusqu'à le décès de notre fille, pratiquement tous les jours, je l'ai envoyé. Entre Alain et Christian, c'est une longue histoire d'amitié. Ils ont confiance l'un dans l'autre, les familles se connaissent bien, ils viennent du même village, ils sont quasiment voisins, ils habitent à quelques centaines de mètres les uns des autres. Les gendarmes le savent bien dans les affaires criminelles, il faut souvent chercher le coupable parmi la famille ou les amis. Cet Alain Berruet les intéresse d'autant plus que l'un des enquêteurs fait un rapprochement avec une autre affaire. Il y a un gendarme qui s'est souvenu du fait que ma fille avait déposé plainte par rapport à des menaces de mort. Maéva et Alain vont déposer plainte en octobre. Ariane Lacheneau, avocat des partis civils. C'est-à-dire six mois avant le meurtre de Maéva pour des menaces de mort. Des plaintes que Maéva a déposées contre ce même Alain Berruet et sa femme pour menace de mort à son encontre. Le couple l'accuse d'être responsable du décès de son fils survenu un an auparavant. L'affaire prend une nouvelle tournure. Pour la première fois, les gendarmes ont un suspect et peut-être un mobile. Cette fois, ils se penchent sérieusement sur le cas des Berruets. Ils ne sont pas au bout de leur surprise. Alain Berruet est un enfant du pays. Âgé de 61 ans, il est artisan dans le bâtiment. C'est un type qui a toujours travaillé. Philippe Louis, avocat de la défense. Qui avait le sentiment de venir de loin et qui était extrêmement fier de sa réussite sociale. Avec Enda de 15 ans sa cadette, il a deux fils, Rodolphe et Morgane. Deux garçons particulièrement beaux et dont ils sont très fiers. Pourtant, le couple bat de l'aile. Par rapport à sa vie affective, dans le dernier état, on ne peut pas dire que c'était quelque chose d'idyllique. C'était même plutôt un constat d'échec. Il cohabitait en fait, les Berruets. Lui habitait au premier étage et elle occupait le rez-de-chaussée. Frédérique Aguilon, avocat de la défense. Elle voulait divorcer depuis déjà un bout de temps de son mari. Il faut dire que le couple vient de traverser une épreuve terrible. Rodolphe, leur fils aîné, est décédé huit mois plus tôt dans un accident de la route. Un accident qui a aussi affecté Maéva car les enquêteurs découvrent que les deux jeunes gens étaient très proches. Maéva a connu ses premiers émois amoureux à l'adolescence avec Rodolphe, le fils d'Alain Berruet. Sophie Cambier, journaliste. Une relation qui a duré environ trois ans. Rodolphe, c'était un petit peu le playboy du village. Un garçon qui avait énormément de succès avec l'agente féminine. Un beau parleur, un beau métis. très séduisant. Maéva est sincèrement amoureuse de Rodolphe mais le jeune homme, lui, profite de ses charmes et il papillonne d'une fille à l'autre. Elle était au fait de ce écart mais jusqu'au moment où elle en a eu mort. Graziella Rousseau, mère de Maéva. C'est pour ça qu'ils ont rompu. Elle a rompu. C'était cinq ans avant le drame. Maéva quitte Rodolphe. Au même moment, Alan se sépare de Christelle, sa compagne de l'époque. C'est dans ses bras que Rodolphe trouve du réconfort. Maéva, elle, se console avec Alan. En quelque sorte, on peut dire que les couples se sont inversés. Rodolphe est allé avec Christelle et Maéva avec Alan. Tout le monde aurait pu être heureux mais rien n'est jamais si simple. Si Alan et Maéva nagent dans le bonheur, Rodolphe ne parvient pas à oublier son ex. Rodolphe n'a jamais accepté la séparation. Michel Daniel, amie de Maéva. D'ailleurs, elle m'avait confié, elle m'avait dit Rodolphe n'est pas content de ma relation avec Alan. Et Rodolphe ne s'en cache pas. Il continue à rendre visite à Maéva, à lui téléphoner et au fil des mois, il devient de plus en plus insistant. Pour Rodolphe, Maéva, c'est toujours sa propriété. Et donc, il va lui envoyer des SMS. Cathy Richard, avocat des partis civils. Parfois direct, très cru. Non, pour lui, c'est toujours possible. Elle a été à lui, elle est toujours à lui. Maéva patiente en espérant que Rodolphe se lasse, mais il insiste. en août 2011, après des mois de messages enflammés, elle en informe Alan, son compagnon. Elle lui a dit voilà, voilà ce qui arrive, donc agis, fais quelque chose. Alan demande à Rodolphe de stopper immédiatement tout contact avec sa compagne. Mais Rodolphe n'en tient pas compte et il continue d'envoyer des messages à Maéva. Alan, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller voir Christelle, son ex, la petite amie de Rodolphe et il va lui montrer les SMS que Rodolphe envoie à Maéva. Donc la réaction de Christelle ne se fait pas attendre. Elle rompt sur le champ avec Rodolphe. Rodolphe est fou de rage. Il en veut à Christelle, à Maéva, mais surtout à Alan. Il veut avoir une explication avec celui qu'il juge responsable de sa rupture. Rodolphe va partir alcoolisé, énervé et avec une seule idée en tête, aller discuter avec Alan du pourquoi tu as montré ces SMS à Christelle. Rodolphe est déterminé, il roule vite, trop vite et au détour d'un virage, c'est l'accident. Et la voiture a tapé le talus. Christian Rousseau, père de Maéva. À la fin de mi-tour, l'arrière de la voiture s'est perché sur le rail de sécurité et le jeune, lui, a été éjecté. Malgré les tentatives de réanimation des secours, Rodolphe décède sur place le 21 août 2011, huit mois avant la mort de Maéva. À minuit, la porte sonne chez les Berruets, c'est Henda qui ouvre. Six ans après le drame, elle se rappelle chaque mot des gendarmes. Aujourd'hui, elle a refait sa vie et tient à conserver l'anonymat. Vous êtes Madame Berruet, oui. Vous êtes la maman Rodolphe, oui. Henda Berruet, ex-épouse d'Alain Berruet. Votre fils, il a eu un accident, il est décédé. Voilà. Je n'arrivais pas à le croire. C'est très dur. Pour les gendarmes, c'est une évidence. L'accident de voiture est survenu à cause de l'alcool et de la vitesse. Il n'y a d'ailleurs pas d'enquête ni même d'autopsie du corps de la victime. Mais pour les parents de Rodolphe, ce scénario est impensable. Les parents ne vont pas accepter la thèse de l'accident de voiture. Ariane Lachenot, avocat des partis civils. Dès le départ, il leur faut un coupable. Un coupable qui ne peut pas être la route, qui ne peut pas être la voiture, qui ne peut pas être l'alcool, mais un coupable au sens humain. Eux, ils sont persuadés que Rodolphe a été tué. Et cette idée ne vient pas de nulle part. Car pour Henda et Alain Berruet, il y a trop d'éléments qui ne collent pas dans ce soi-disant accident, à commencer par l'alcoolisation de leur fils. Il n'aimait pas l'alcool. Sauf s'il y a une fête, un anniversaire, un truc comme ça, il est obligé de prendre un coup avec les autres. Mais lui-même, ce n'est pas un buveur. Mais c'est surtout un détail sur la dépouille de Rodolphe qui les fait douter. On a des photos de Rodolphe Berruet à la morgue qui présentent ici une trace qui pourrait s'apparenter à une trace de ceinture. Frédéric Aguilon, avocat de la défense. Ce qui signifierait à partir du moment où elle est sur l'épaule droite, cette trace, qu'il n'était pas conducteur mais qu'il était passager. En plus, la portière allait rester bloquée côté conducteur, comment on peut sortir ? Est-ce que c'est mon fils qui conduisait ou quelqu'un d'autre ? On ne le sait pas. C'est là où il faut éclairer les choses. Enda en est persuadée, Rodolphe n'était pas au volant ce 21 août 2011. Il a été tué et elle veut maintenant savoir par qui. À un moment donné, le parquet, quand même sollicité par le conseil de Mme Berruet, va ordonner cette expertise en accidentologie qui va permettre d'y voir un peu plus clair. Une information judiciaire est ouverte. Les gendarmes se mettent en quête de témoins qui auraient croisé Rodolphe ce soir-là. Il y a des témoignages qui sont des connaissances de longue date de Rodolphe qui l'ont vu passer en ville avec son véhicule à une vive allure. Sophie Cambier, journaliste. Qui ont même tenté de l'arrêter mais sans succès et qui l'ont vu surtout passer tout seul dans le véhicule. A l'appui de ces témoignages, les analystes toxicologiques confirment que Rodolphe a consommé de l'alcool en quantité importante. Les traces de freinage sont également analysées. Elles indiquent une vitesse excessive. Une nouvelle fois, les gendarmes concluent sans ambiguïté un accident. On va leur dire « Votre fils roulait vite. Il était alcoolisé. Il a perdu le contrôle de son véhicule à la sortie d'un virage. Il a été éjecté de son véhicule et il est mort des suites de ses blessures. » Mais Enda ne veut pas y croire. Elle reste persuadée que son fils a été tué et elle finit par reconvaincre son mari. Écrasée par la douleur, le couple commence alors une longue descente aux enfers. L'un et l'autre s'enfoncent dans la dépression. Alain, ouvrier dans le bâtiment, se raccroche à son métier. Berweig, lui, se perd dans son travail pour essayer de revenir à une certaine normalité parce que c'est un type qui bosse, il est terre à terre. Pour l'aider à traverser cette épreuve, il peut compter sur Christian, le père de Maéva, son ami de toujours. Lui aussi travaille dans le bâtiment. Le fait que je l'accompagne à refaire son carré à Chalice, ça lui change les idées. Il passait sa journée et ses soirées avec le papa à Maéva. Enda, elle, ne travaille pas. Recluse, elle ne vit que dans le souvenir de son fils. La mère de Rodolphe, elle, elle va sombrer dans la solitude, s'enfermer chez elle, voler clos. Elle va même mettre un hôtel à l'effigie de Rodolphe dans son salon. Elle va entrer dans une sorte de phase un petit peu mystique où elle va appeler les morts, essayer de rentrer en connexion avec Rodolphe. Il y a même une version comme quoi elle aurait mis un magnétophone sur la tombe de leur fils. D'ailleurs, ils ont même voulu le déterrer. C'était en septembre 2011, un mois après la mort de Rodolphe. Les gendarmes ont dû intervenir au cimetière pour empêcher les parents de réouvrir la tombe. ivres de chagrin, les Béruets versent dans une espèce de folie. Une folie qui les pousse à chercher un coupable. La mère de Rodolphe va se focaliser sur le responsable ou les responsables. Ce sont Alan et Maëva. Le jeune couple devient leur bouc émissaire. À plusieurs reprises, les Béruets les insultent, allant même jusqu'à proférer des menaces. Elle aurait tombé dessus en lui disant Graziella Rousseau, mère de Maëva. J'allais souffrir autant qu'on souffre. Elle dit à Maëva on va te tuer, t'es la première sur la liste. Je lui ai dit c'était des parents en l'air, elle a perdu son fils, elle est en colère. Michel Daniel, amie de Maëva. Donc j'ai essayé de minimiser les choses et puis je lui ai dit mais de là à passer à l'acte. A l'époque, personne ne prend ses menaces de mort au sérieux mais aujourd'hui, elles prennent une autre dimension. Une semaine après le meurtre de Maëva, l'enquête prend un nouveau tournant. Les Béruets font désormais figure de suspect numéro un. Les gendarmes les convoquent pour les auditionner. Ils s'emploient d'abord à vérifier leurs emplois du temps respectif pour le 7 avril 2012. Alain détaille sa soirée. Le soir des faits, il était chez des amis, il était d'ailleurs avec son fils. Cathy Richard, avocat des partis civils. Il a mangé, il a bu un petit peu, tout s'est très bien passé. Il est arrivé chez eux vers 20h, il en est reparti vers minuit. Il avait sa Renault Clio et pas du tout son estafette. Et puis ensuite, il est rentré chez lui. Là, il a vu sa femme, ils en parlent un peu, il est allé se coucher. Ses amis confirment ses propos. Alain Berruet que tout accuse a un alibi. Mais les gendarmes s'entêtent et ils lancent une perquisition. Ils ont fouillé la maison en entier. Enda Berruet, ex-épouse d'Alain Berruet. Même les paires de chaussures que je ne portais plus, il y avait les produits et tout, ça passait. Tout est passé au peigne fin en se disant ben voilà, alors chez lui, il y a des battes de baseball, on va vérifier. Pas de traces de sens sur les battes de baseball. Ces battes de baseball intriguent particulièrement les enquêteurs. Elles correspondent exactement à la description de l'arme du crime. Un objet lourd, long et rond elles sont saisies. Et les gendarmes ne laissent rien de côté. La maison, la voiture et la camionnette d'Alain Berruet sont passées au luminol, un révélateur de traces de sang. Mais ils ne trouvent rien. à l'évidence, il n'y a absolument aucune trace de l'ADN de la victime, il n'y a rien qui permet de les placer en garde à vue. Alain est mis hors de cause et il claironne son innocence à travers tout le village. Alain Berruet fanfaronne, il montre à tout le monde qu'effectivement il n'a absolument aucun lien avec l'affaire. La preuve en est que sa maison a été passée au peigne fin et que les gendarmes n'ont strictement rien trouvé, qu'il a été innocenté. Donc lui, il explique ça à tous ses amis. Et notamment à Christian. Le père de Maéva est soulagé, il n'a jamais cru à la culpabilité d'Alain. Au final, moi il m'explique ça, je dis bon, c'est réglé, c'est pas lui. Christian Rousseau, père de Maéva. Pour moi, c'était impossible que ce soit lui qui commette ça. Au nom de leur amitié, Christian oublie même les menaces de mort proférées quelques mois plus tôt contre sa fille. Depuis la mort de Maéva, les liens entre les deux hommes se sont encore resserrés. Alain épaule son ami du mieux qu'il le peut. Puis il continue à être présent aux côtés du père de Maéva et de la famille de Maéva comme un soutien en leur disant je sais bien ce que vous vivez, j'ai vécu la même chose. Il va même aller jusqu'à payer la gerbe de fleurs qui va être déposée sur la tombe de Maéva. Il m'a accompagné chez un pépiniériste. Il m'a dit tiens, Christian, choisis. Je dis non, non, c'est toi qui offres. Voilà quoi. Il a pris une corbeille qui est au moins un grand comme ça. Et tous les jours, Alain le promet à Christian, on retrouvera celui qui a fait ça à sa fille. Alain Berruet avait sorti une batte de baseball. Et si je serais toi, je régulerais le problème par la force. Moi, je dis, si on retrouve le ou la coupable, je préviens qu'il finisse en prison assez longtemps. Il y a eu le temps de réfléchir à ses actes. Il y a une symétrie, il y a une compassion entre le rôle de Christian au moment du décès de Rodolphe et le rôle d'Alain Berruet au moment du décès de Maéva. L'enquête des gendarmes piétine. S'ils n'ont rien contre les Berruets, leur intuition leur dit qu'ils ne sont pas étrangers à toute cette affaire. Alors, malgré leur alibi, ils les mettent sur écoute et ces écoutes vont payer. Le 13 juin 2012, deux mois après la mort de Maéva, Enda téléphone à sa meilleure amie et elle va en dire un peu trop. Madame va reconnaître que le soir des faits... Ariane Lacheneau, avocat des partis civils. Certes, il a été dîné chez les amis, certes, il est rentré, mais après, il est reparti. Enda raconte qu'Alain est ressorti chaussé de bottes en caoutchouc. Il a emporté ses gants de vaisselle. Enda raconte aussi qu'une heure plus tard, Alain revient avec un sac à main. Elle parle du sac. Elle dit qu'il a ramené le sac. C'est quand même curieux. Frédéric Aguilon, avocat de la défense. Parce que Maéva, a priori, elle est morte cette même nuit et il m'a bien semblé que c'était le sac de Maéva. Ses confidences téléphoniques, Enda les multiplie dans les jours qui suivent. Elle va en dire plus. Elle affirme que son mari a tué Maéva. Elle raconte qu'il l'a fait, qu'elle a peur de lui, qu'il est capable de lui faire la même chose. En tout cas, les gendarmes, ils comprennent que, oui, oui, bien sûr, Alain Berwet était chez Maéva. Alain Berwet est parti avec le sac à main de Maéva et Enda Berwet n'ignore pas ce qui s'est passé cette nuit-là entre Alain Berwet et Maéva. Ces écoutes sont la preuve qu'il manquait aux gendarmes. Ils ont désormais suffisamment d'éléments entre les mains pour interpeller les époux Berwet. Le 27 juin 2012, deux mois et demi après le meurtre de Maéva, les Berwets sont placés en garde à vue à la gendarmerie de Manier-en-Vexin. Alain proteste. Il a un alibi solide. Il n'a rien fait. Mais la révélation des écoutes téléphoniques lui fait vite perdre sa belle assurance. Alors il s'effondre et passe aux aveux. Il explique que le soir du 7 avril 2012, il est effectivement allé dîner chez des amis à 20h30. et il boit un peu. Et au cours de la conversation, il revient sur le tapis Rodolphe. Huit mois après la mort de son fils, l'absence est toujours aussi insupportable pour Alain. Après ce dîner, il rentre chez lui mais au lieu d'aller se coucher, il enfile des bottes et des gants. Il se serait ensuite rendu au cimetière sur la tombe de Rodolphe. En nettoyant la tombe, il explique aux enquêteurs qu'en fait, il a été pris d'une folie, d'une rage. Sophie Cambier, journaliste. Il a voulu aller s'expliquer avec Alain et Maëva. Chaussé de ses bottes et les mains dans des gants de vaisselle, il conduit jusqu'à Chérance et se garde devant la maison. Il s'est emparé d'une batte de baseball qui est dans son véhicule en permanence en cas d'agression. Il pénètre dans la maison et monte à l'étage. Dans la chambre, Maëva et Lorenzo dorment. La jeune femme se réveille et reconnaît Alain. Une discussion s'engage et elle tourne court. Il reconnaît les faits mais il nous donne des circonstances qui sont absolument hallucinantes dans lesquelles il se donnerait presque presque le beau rôle. Cathy Richard, avocat des partis civils. Moi, je voulais juste venir discuter. D'ailleurs, vraiment, j'allais discuter gentiment avec elle et elle a dit quelque chose qui m'a fait trop mal et j'ai explosé. Il dit qu'il a parlé avec elle et qu'elle a eu le malheur d'indiquer que, de toutes les façons, Rodolphe est bien où il est. Et qu'à partir de ce stade-là, les vannes s'ouvrent. Je crois qu'il y a une explosion de violence terrible. Alain frappe Maëva avec la balle de baseball sans réfléchir, dit-il. Une douzaine de coups très violents. Il a frappé à la tête en premier. Une fois. Ensuite, c'est là qu'elle a dû se défendre. Graziella Rousseau, mère de Maëva. Les doigts cassés. L'épaule démise. Les côtes. La série par les marques. Donc j'imagine le scénario que pendant ce temps-là, elle se reculait. Et elle reculait Lorenzo. Et puis, elle a dû se rapprocher sûrement malgré tous les coups, elle. Et il a dû lui mettre le coup final sur la tête. Puisqu'il y avait de la matière cérébrale sur un mur. Une scène d'une violence inouïe. Ce coup de folie, comme il l'appelle, dure une dizaine de minutes. Puis Berruet s'en va, laissant Lorenzo en pleurs sur le lit. Il explique aux enquêteurs qu'en fait, lorsqu'il a quitté la chambre de Maëva, pour lui, Maëva était toujours vivante. Il a tout de même pris soin d'emporter avec lui le sac à main de Maëva pour mener les enquêteurs sur la piste d'un voleur. En arrivant chez lui, il affirme avoir montré le sac à Enda. Puis il est sorti pour s'en débarrasser. Il a jeté aussi les gants et les bottes. Quant à la batte de baseball, il l'a brûlée le lendemain dans sa cheminée. Après deux mois et demi d'enquête, les gendarmes tiennent le fin mot de l'affaire. Reste maintenant à déterminer le rôle d'Enda. Auditionnée dans le bureau d'à côté, elle affirme n'être au courant de rien, sauf d'une chose, le sac à main. Elle l'a bien reconnue comme étant celui de Maéva le soir où Alain l'a rapporté à la maison. Mais elle est alors persuadée qu'il l'a simplement volée. Je suis tout de suite parce que j'ai ouvert. J'ai regardé, j'ai commencé à trembler, je lui ai dit écoute, il faut le ramener là où il l'a trouvé. Enda Berrué, ex-épouse d'Alain Berrué. J'ai dit vol en même temps. Quand quelqu'un qui arrive avec le papier de quelqu'un, on ne s'y attend pas. Déjà, ce n'est pas quelque chose de prévu. On se dit comment il a fait. Alors, première chose, je lui ai dit de ramener le sac là où il l'a trouvé. En revanche, Enda est catégorique. Son mari ne lui a jamais avoué le meurtre. Elle admet juste avoir su et n'avoir rien dit. La non-dénonciation de crime n'existant pas entre époux, elle ressort libre de garde à vue. Alain, lui, est placé en détention provisoire. Deux mois et demi après la mort de Maéva, les gendarmes ont bouclé leur enquête. Le lendemain, au réveil, les habitants de Bray-Élu apprennent l'identité du meurtrier avec effarement. personne ne s'attendait à ce que le criminel soit un habitant du village connu de tous. Le premier à tomber des nus, c'est le père de Maéva. C'est la mairesse du village qui est venue et qui nous a appris comme quoi il l'avait arrêté. Christian Rousseau, père de Maéva. Je me rappellerai toujours parce que j'étais sur la terrasse comme ça et puis j'ai sorti comme ça à dire que j'avais entre les mains. Sur le coup, sur le moment, c'est la rien et la colère. C'est même plus que c'est pire que ça. C'est indescriptible, je ne peux pas le dire. Emmanuel Rousseau, frère de Maéva. Si j'avais eu sous la main, je l'aurais fait faire passer un mauvais quart d'heure, c'est sûr. Quand vous voyez qu'il m'a même souhaité qu'on retrouve le coupable, on ne peut pas penser que c'est lui qui a fait le coup, alors que le coupable est à côté de vous. Vous voyez, il faut vraiment avoir le vice dans la peau, quoi. Pour les proches de Maéva, la culpabilité s'ajoute à la souffrance. Le drame s'est joué sous leurs yeux et ils n'ont rien vu. J'ai eu un choc, un choc émotionnel parce qu'il m'avait parlé de cet homme, il m'avait parlé de cette femme qui l'a menacée de mort. Michel Daniel, ami de Maéva. Et pour moi, je ne l'ai pas protégé. Je ne l'ai pas entendu. Et là, c'est le tsunami, c'est horrible, quoi. Là, c'est l'horreur. Je suis beaucoup déçu de ne pas pouvoir avoir pu jouer le rôle d'un grand frère. Alain et Henda Berrué vont maintenant devoir s'expliquer devant un tribunal. Le 15 juin 2015, trois ans après le meurtre de Maéva, s'ouvre le procès des Berrué. L'affaire a fait grand bruit dans la région. Au palais de justice de Pontoise, les journalistes locaux sont présents, tout comme les proches de Maéva, venus en nombre. Alain est poursuivi pour assassinat, c'est-à-dire meurtre avec préméditation. Il encourt la perpétuité. Henda pour complicité de destruction de preuves. Pour les proches de Maéva, ce face-à-face avec celui qui fut pendant toutes ces années le meilleur ami de la famille est une épreuve insupportable. Les trois premières secondes ce lundi 15 juin, la main sur la hanche dans son box, l'autre main tenant le micro, larmoyant comme un crocodile sans larmes. je suis désolée, j'ai brisé les familles. En fait, ils s'excusaient. Graziella Rousseau, mère de Maéva. Et de dire en plus, je vous présente mes condoléances. Vous pensez bien que je les... Je lui ai fait signe que je ne les acceptais pas. Pas question. Sans compter que les excuses, il est un cas d'aller prononcer auprès de mon petit-fils quand il sera à mon âge de comprendre. Je lui ai expliqué pourquoi le petit ne va pas à l'école. Sa mère ne l'accompagne pas à l'école, quoi. Au centre des débats, il y a la préméditation ou non du crime. Et l'enjeu est de taille. Dans le premier cas, il risque la perpétuité. Dans l'autre, 30 ans de prison. Dans la salle du tribunal, la bataille fait rage entre les avocats. Ça n'a rien à voir avec un assassinat. Il n'y a aucune préméditation. Philippe Louis, avocat de la défense. Il n'est pas venu pour tuer qui de ce soit ni pour faire le mal à qui de ce soit. La bête de baseball, elle est faite pour se protéger. Impossible de penser qu'il n'y a pas de préméditation. Tout fait penser à la préméditation. Cathy Richard, avocat des partis civils. Les bottes, la batte, les gants. Et puis, cette rage rentrée depuis autant de temps. Bien sûr que c'était prémédité. Au cœur des débats, également, le rôle tenu par Henda. Pour la partie civile, c'est elle qui a attisé le désir de vengeance d'Alain pendant des mois. Mais Henda continue de nier. De toute manière, je ne savais pas qu'elle était morte. Les gens, ils ne veulent pas comprendre. Henda Berrué, ex-épouse d'Alain Berrué. Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose pour sauver Maïva, moi ? Je pense qu'il était trop tard. Henda, elle va être poursuivie pour quasi rien parce qu'on n'arrive pas à établir qu'elle était informée avant, parce qu'on n'arrive pas à établir qu'elle ait pu savoir quelle était l'intention de son mari cette nuit-là. Donc oui, elle va être poursuivie pour quasi rien. Elle a, je pense, une vraie responsabilité, mais une responsabilité qui n'est pas juridique. Ariane Lachenot, avocat des partis civils. C'est une responsabilité morale. Après cinq jours, c'est le verdict. Henda est condamnée à deux ans avec sursis pour complicité de destruction de preuves. Quant à Alain, les jurés retiennent la préméditation, mais la douleur d'avoir perdu un fils est entendue. L'homme est condamné à 20 ans, une peine qui semble bien légère à la famille de Maévin. avec mes enfants, non, on n'est pas apaisés. Il n'y a pas eu de justice. Quand on vous annonce 20 ou 30, ce n'est pas le cas. C'est toujours la moitié. On ne peut pas sortir 8 à 10 ans après un crime. Lui, il aura la chance dans à peine 10 ans de ressortir de voir ses petits-enfants que moi, je ne leur reverrai pas ma fille dans 10 ans. Les parents de Maévin ont perdu une fille, mais c'est aussi une maman qui a été tuée. Il y en a un, en tout cas, pour qui ce traumatisme sera toujours inscrit dans sa mémoire. Sophie Cambier, journaliste. C'est quand même Lorenzo, le fils de Maévin, qui a assisté à toute la scène. Je suis très tristée que Lorenzo n'ait plus cette maman parce qu'elle aurait été une très, très bonne maman protectrice. Elle aurait donné une très bonne éducation. Elle aurait été exemplaire. Quelques semaines avant le décès de Maévin, Lorenzo soufflait sa première bougie sur les genoux de sa mère. Aujourd'hui, il grandit avec son père, loin de chérance. Vous venez d'écouter Chroniques Criminelles. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chroniques Criminelles. Sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada